J'ai fait des études de SIDEPA à l'AFEMIS, dans le département de réalisation. J'ai fait mon travail de fin d'études de Rari, c'était le premier film que je pouvais tourner à Casablanca. C'est là où j'ai commencé à expérimenter le travail avec des acteurs non professionnels, qui jouent des rôles proches de ce qu'ils sont dans la vie et dans leur vie. J'ai fait un deuxième court métrage, L'homme au chien, qui reprenait un petit peu ce dispositif, toujours à Casablanca. Je pense qu'on a découvert la bâtiment de la famille. Quand j'ai fait du livre, on a découvert ce qu'on a fait. C'est parti, c'est parti ! La bâtiment est parti ! C'est parti pour une autre bâtiment ! C'est parti que je me suis allé en train de me faire 200 ans. Donc on a dû me faire des heures un peu, que ce n'était pas parti pour une autre bâtiment. J'ai développé pas mal de projets de long métrage et puis ce projet-là, les meutes, à un moment s'est imposé à moi comme étant celui que j'avais envie de faire en premier. On est dans les faubourgs populaires de Casablanca, on est avec un père et un fils qui essayent un peu de survivre au jour le jour, entre des petits boulots, des petits trafics pour la pègre locale et qui un soir accepte une mission un peu plus risquée, qui consiste à enlever un homme pour le compte d'un commanditaire et on est embarqué avec eux pendant une nuit, du coucher du soleil au lever du soleil, avec cet homme qui meurt accidentellement dans le coffre de leur voiture et ils vont essayer de débarrasser du cadavre et le père va un peu entraîner le fils dans une quête un peu frénétique et désespéré à travers la ville, ses baffons, les rencontres. Beaucoup de castings que j'avais fait pour un précédent court-métrage. Je faisais passer les gens deux par deux et j'ai reçu un homme et un autre, un peu plus jeune qui avait l'âge d'être son fils. Puis je leur ai fait un peu improviser des scènes et tout de suite il y a un rapport qui s'est mis en place entre eux avec le père un peu sûr de lui mais un côté bras cassé, le fils un peu plus posé, un peu plus ancré mais qui n'osait pas contester l'autorité de ce que je voyais comme son père. Ce sont des acteurs qui n'ont pas été retenus mais qui sont restés, je les ai gardés en tête pendant longtemps. Puis vraiment en une nuit tout s'est un peu mis en place, toutes les séquences se sont mises en place. Du coup j'ai griffonné ça, j'ai relu et puis je me suis dit mais en fait c'est là, c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Cette histoire-là, elle a jailli un peu d'elle-même donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort là-dedans. Les influences elles sont assez nombreuses, c'est vrai que j'y pensais pendant l'écriture. Le néo-réalisme italien, moi, m'a beaucoup inspiré, notamment Le voleur de bicyclettes par exemple, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, avec des acteurs qui jouent des rôles proches de ce qu'ils sont dans la vie, dans la façon de filmer dans les décors naturels, de traiter de thématiques sociales mais avec le plus d'humanité possible. Il y avait Pasolini aussi, moi, qui m'a beaucoup marqué, notamment ses deux premiers films, Hakaton et Mama Roma, la façon de filmer des gens qui ne sont pas des héros, Hakaton, c'est un macro, mais le regard de Pasolini, la façon de filmer les personnages, fait que ça devient vraiment des gens auxquels on s'attache. Il y a un film récemment des frères Safdi, Good Time, qui se passe lui aussi en une nuit dans les bas-fonds de New York, là où on a un rapport entre deux frères. Moi, je l'ai vu pendant l'écriture du film, je trouvais que ça faisait beaucoup écho à ce que j'étais en train de faire. Ces influences-là sont importantes, puis après, c'est vraiment le rapport au personnage qui doit rester primordial, qui doit donner le véritable ton au film. C'est vrai que c'est un projet que je porte depuis assez longtemps, du coup, il y a une énergie qui s'est un peu accumulée. Du coup, c'est vrai qu'on a envie que ça sorte et l'équipe qui commence un peu à se constituer, qui est embarquée aussi dans cette histoire et qui ramène son énergie, ses suggestions et tout ça. On est très ouverts à ce qui peut arriver en cours de route, donc voilà, on est dans cette énergie-là. Merci. 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 Merci.